Les épreuves, je les affronte pour surmonter, j'ai besoin de dégain. Je m'emballais que tu pousses la fonte, si tu me gênes, poteau, je te dégomme. J'ai le sommet dans le viseur, le sommeil dans le sablier. Le taf pendant 10 heures, le safran sur le tablier. Ils ont un truc conforme, il faut faire ça, comme ça, pour que ça passe là et là, pour que je sois perçue de telle ou telle façon. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous, bravo au Parlement européen et à la Commission représentée à Marseille pour l'organisation de cet événement, cette journée internationale des droits des femmes, qui est toujours un moment fort. J'oserais ajouter que j'aimerais que ce ne soit pas que tous les ans, mais qu'en permanence, on pense quand même aux droits des femmes. Cela dit, je suis désolée de ne pas être à vos côtés aujourd'hui, je ne peux pas l'être physiquement, mais je voudrais vous apporter un petit éclairage sur mon engagement en tant que parlementaire européenne, députée européenne, donc dans le groupe Renew Europe, sur le sujet majeur de la défense des droits des femmes dans tous les domaines. Alors pour cela, d'ailleurs, nous promouvons ce que nous appelons le pacte Simone Veil, dans mon groupe, puisqu'elle a été présidente du Parlement européen, ça a même été la première présidente, dans tous les domaines, que ce soit la politique, les droits sexuels et reproductifs, les droits au travail, la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce sont tous les sujets sur lesquels nous sommes engagés. Et je dirais, avec une importance majeure pour cette mandature, puisque pour la première fois, on a de vrais textes législatifs, des directives, qui vont donc s'imposer dans tous les États membres, avec trois ans pour transposer, mais c'est quand même extrêmement important d'avoir en tête ça. Là, nous avons une directive pour combattre les violences faites aux femmes, et notamment dans le monde du travail, et que ce soit harcèlement sexuel, harcèlement moral ou autre, violences conjugales, avec toutes les trains de mesures qu'on peut imaginer. Donc ça, c'est extrêmement important, on est en train de travailler sur ce texte. Second texte important qui va concerner toutes les femmes, les filles ou les jeunes qui allaient rentrer dans le monde du travail, sur la transparence des salaires, visant à supprimer les écarts de salaire entre les femmes et les hommes, à travail égal, salaire égal. Alors, on est quand même aujourd'hui encore à 13% en moyenne d'écarts salariaux non expliqués entre les femmes et les hommes. En Europe, on a quand même 450 millions de citoyens concernés. Donc ça, ça va être un texte majeur, demandant aux entreprises plus de transparence. Par exemple, on recrute une jeune femme, elle demande « Comment vous établissez mon salaire ? » Par rapport à la moyenne des salaires dans la profession, il va falloir répondre. Eh bien, ne serait-ce que ce genre d'obligation, croyez-moi, ça va beaucoup changer la donne, et ça ne peut qu'avoir des conséquences positives. Autre texte important, tout ce qui concerne la gouvernance des conseils d'administration, par exemple, des entreprises, des grandes organisations, on doit maintenant avoir un quota de femmes obligatoirement. Vous voyez, ce sont quand même toute une série de textes importants. Mais moi, je veux vous dire pour finir que j'ai toujours été très engagée sur cette cause. Là, je siège en commission droits des femmes et emploi. J'ai longtemps été au CESE, au Conseil économique, social et environnemental, là aussi dans la délégation droits des femmes, et en section d'ailleurs travail et emploi. J'ai toujours été très mobilisée sur le sujet. Je trouve inadmissible, impensable, qu'en 2023, encore, il est temps d'écart, et que sans arrêt, les droits des femmes, des filles, soient remis en question dès qu'il y a une crise. Vous voyez, ce qui se passe en Ukraine, avec l'agression de l'Ukraine, des milliers de viols de femmes, d'ailleurs d'enfants, malheureusement, c'est une horreur de se dire qu'encore en 2023, on a de telles horreurs partout dans le monde. Nous devons nous battre et continuer, que ce soit pour les femmes afghanes, pour les femmes iraniennes, pour les femmes ukrainiennes. C'est vraiment aussi une dimension que je trouve majeure. Et puis, je voudrais finir sur aussi un sujet que j'ai beaucoup porté, puisque je suis à l'origine de la réforme de l'apprentissage, qui vous concerne beaucoup, beaucoup de jeunes, puisqu'on a les chiffres qui tombent, c'est un succès considérable. On voit l'essor de l'apprentissage, qui est une voie royale pour entrer dans le monde du travail. Et bien là aussi, lorsque j'ai rendu mon rapport en 2018, j'avais vraiment mis l'accent sur comment on lutte contre les stéréotypes de genre. sur le métier, l'orientation, mais aussi que l'accès à l'apprentissage soit égal pour les filles et les garçons, quel que soit le secteur. Si une fille a envie de faire tel métier, il n'y a pas de raison qu'elle soit bloquée encore aujourd'hui en 2023. Alors écoutez, je vous souhaite vraiment de beaux échanges en cette belle journée et de bonnes suites dans tous vos parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada